Aujourd'hui l'emploi du temps est à peu près aussi chargé que le décor. On écharette, on court, on court, le fameux retonchari ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il va falloir réussir à tenir le rythme. Un peu comme d'un Mary Poppins quand on se met à danser sur le contour des cheminées. C'est pour ça qu'on va parler d'un livre dont j'aurais dû parler il y a très longtemps parce que je suis en retard et que j'ai quand même lu il y a quelques semaines avec un immense plaisir. On va parler d'Alice Coffin et de son génie lesbien. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu plutôt Alice Coffin et le génie lesbien parce qu'en plus j'avais regardé tout ce que je trouvais d'interviews, de vidéos, etc. Donc je vais en mettre un petit peu mais il n'y aura pas tout. Et puis allez chercher aussi de votre côté parce que ça fait quand même partie du taf et du plaisir. Et puis là finalement j'ai lu la version poche grâce à ma mère. C'est quand même très drôle. qui m'a dit, qui m'a offert plein de livres pour Noël et en me disant celui-là je ne sais pas si tu ne l'as pas déjà ou pas déjà lu. Eh bien non, bravo. Et tu m'as dit quoi ? Tu ne l'avais pas lu ? Bah écoutez, des fois j'essaie de respirer et je cours, je cours, je cours. Et avec le fameux... Oh, moi j'aime beaucoup Alice Coffin parce qu'elle a une bonne tête et quand je lui ai dit que j'allais le dire, elle m'a dit, oui, j'aimais bien son petit sourire à ce piègue. Donc voilà, écoute, écoute Alice, on ne se connaît pas mais si tu es le numéro de ma mère, on peut réfléchir. Donc c'est super, c'est vachement bien, ça se lit super bien. Alors, moi j'ai la version poche, c'est sorti en 2020, je crois que c'était chez Grasset. On va vérifier ça. Je suis de toute façon très très admirative du travail politique et militant, mais évidemment qu'on va l'évoquer, d'Alice Coffin. J'avais moins repéré le travail Grasset, enfin la plume d'Alice, d'Alice Coffin. Je dis Alice alors qu'on ne se connaît pas mais à force de l'avoir de loin en manif, d'avoir des amis en commun, enfin voilà, c'est... désolé. Mais on ne se connaît pas. Je suis vraiment admirative et je pense que je vais aussi un peu expliquer pourquoi. Donc voilà, édition Grasset 2021, donc très important la plume journalistique. De toute façon, les journaux, les médias, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe au niveau politique. Et ça nous parle de politique, mais en recentrant le débat sur ce que peut réellement être le la politique. Et donc ça c'est... Voilà, ça c'est hyper important. Pardon, je suis un peu préoccupée parce que je vois que j'ai des messages en même temps. Et c'est... voilà. Alors c'est un peu compliqué moi d'ailleurs d'avoir une espèce de hausse de visibilité et donc de sollicitation. Vraiment, ne m'envoyez pas vos services presse, n'insistez pas pour me demander de lire vos livres ou juste de me les passer, etc. Je n'ai pas envie de filer mon adresse en fait. La première des raisons c'est ça et l'autre raison c'est que je ne fais que lire déjà des choses que j'essaie de choisir. Mais là moi j'ai un séminaire de recherche et j'organise un colloque, il n'y a rien d'autre qui rentre. Et ce qui va rentrer en plus c'est ce que je choisis. Donc arrêtez de... voilà. Je comprends une sollicitation mais arrêtez d'insister vraiment, ça ne va pas le faire. Parce que moi au bout d'un moment je clâche. On ne se rend pas compte mais on commence à pas mal me solliciter et je ne le vis pas très bien. On revient au sujet. Et donc c'est un bouquin dans lequel j'ai pris énormément de notes. Alors je ne sais pas dire ce que c'est. Donc dans ce cas-là quand on ne sait pas on va dire que c'est un essai. Évidemment c'est de la prose. On n'est pas dans quelque chose de versifié mais c'est bien écrit. Et c'est écrit de façon factuelle, très précise, très très précise, très punchy. Et ça j'en suis extrêmement admirative. Et particulièrement accessible. Et ça c'est vraiment... Donc ça peut donner l'impression, ça je l'ai évoqué pour Sarah Ahmed il y a quelques semaines. Ça peut donner l'impression de quelque chose de simple. Parce que des livres vraiment intelligents vous font vous sentir intelligents. Vous donnent l'impression d'une grande clarté. Et on a tellement valorisé l'obscurité comme quelque chose d'élitiste. Enfin, et qui crée des hiérarchies. Et donc les formes, on va dire, élitistes d'inaxé si l'on peut dire à la lecture, au texte, etc. Qu'il faut vraiment remettre ces choses-là en perspective. Et se rappeler que là ce sont des idées qui sont faites pour barrer le passage. C'est ce qu'on peut aussi appeler du gatekeeping, etc. Et au contraire, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément et toujours être simple, clair, évident. Il y a un très bel article, je vais oublier le nom de son autrice, sur les effets d'illisibilité, notamment du corps lesbien, en tout cas chez Viteague. Et c'est super. Et c'est vraiment super. C'est super important. Hyper beau. Hyper fort. Mais voilà, il faut aussi mesurer l'importance de la clarté et que c'est quelque chose de très difficile à produire, la clarté. Alors on va d'abord commenter le titre qui est formidable. Et après on va un peu parler un peu plus en détail de ce que ça raconte. Le titre est formidable déjà par, en fait, bon, le génie lesbien, moi j'ai envie de dire, l'article défini, singulier, le... Et on se rappelle que sur Sarah Ahmed, j'expliquais que Sarah Ahmed, elle met en avant deux nouvelles figures qui peuvent devenir des rôles modèles et auxquels on peut s'identifier. Et dans lesquels on peut se reconnaître et qui peuvent être en fait du déjà-là. C'est exactement ce que fait Alice Coffin là-dessus. Et avec donc quelque chose de très fort au niveau du système des valeurs, on va dire, franco-françaises et de ce qui est rattaché au génie. Le génie c'est une notion qui est très romantique, qui va signer une singularité, mais ici ce génie, on va déjà noter qu'il est lesbien. Ça veut dire qu'il est lié, eh bien on pourrait dire, à une caractéristique sexuelle, mais en fait, à un groupe fondé autour, voilà, de ce qu'on peut appeler de l'homo-socialité. Mais en tout cas ça va bien au-delà que l'identité sexuelle. Et le livre le montre, enfin le livre il raconte pas des scènes de cul en fait quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit. On est absolument pas dans une catégorie porno. Mais, et donc, voilà, et en dehors de cette fétichisation, et en fait, entre le génie individuel, article défini singulier, et lesbien, on a quelque chose qui va permettre la caractérisation d'un... d'un groupe en fait, avec... voilà, une espèce de revalorisation connotative hyper importante. D'abord parce que, ben, le génie c'est quand même très positif, là on va avoir un génie de groupe, finalement, mais également la reprise de cette espèce de cliché romantique de la grande littérature du génie. Et ici, adossé à quelque chose, ben, à qui on n'en donne pas beaucoup. Alors génie, ça peut aussi être, voilà, quelque chose avec un sens plus précis de caractéristique. Le génie d'un peuple, d'une nation, ce qui va le caractériser, pas forcément si loin que ça du gaze. Mais le génie de Coffin, c'est justement de parler de génie et pas de gaze, par exemple, puisque moi qui en parle n'ai pas forcément beaucoup de génie. Et d'avoir, voilà, de jouer comme ça sur ces ambivalences sémantiques, et donc de raccrocher comme ça à une histoire littéraire ancienne, très renommée, et qui accompagne de plein pied ce qui va fonder vraiment la littérature, on se rappelle, par opposition aux belles lettres, dans son autotélisme, etc. Et avec, voilà, cette espèce d'entrée fracassante, le génie lesbien, boum ! Ça c'est quand même du... Et donc en plus, quand on le voit, ben, on sait pas qui est le génie lesbien, enfin avec la photo, etc. Donc ça c'est trop l'esco possible. Et ça va... Donc ça c'est du génie de la com. Et ça va vraiment avec le... Ça vient, en fait, perturber des formes qui sont déjà existantes. C'est très cheval de Troie, en fait. C'est évidemment très vitigue. Pour dire des formes d'êtres au monde, des formes littéraires, en reliant la grande littérature qui se détache du monde à un groupe social, voire minorisé, évidemment, on le sait, à les lesbiennes. Et donc, voilà, rien qu'en fait, dans la colocation du titre, il y a tout ça qui se joue déjà, et qui donc est éminemment politique, parce que ce qui pourrait être amené du côté de l'intime va être publicisé. Alors là, on n'est pas exactement dans un témoignage, en tout cas, dès le titre, et c'est pas uniquement au niveau du témoignage que ça va se jouer, mais ça va avoir tous ces effets-là, et en offrant cette espèce de catégorie du littéraire, de l'histoire des idées, de ce que peut être un génie lesbien, et en définissant ce génie lesbien au fur et à mesure du bouquin, il y a cette nouvelle formule, cette nouvelle possibilité d'avoir des rôles modèles qui circulent dans l'espace, dans l'espace médiatique, évidemment, grâce à ce titre. Bon, je crois que ça a plutôt été un succès de librairie, j'aime beaucoup elle qui dit « un essai percutant ». La franchise des textes d'Alice Coffin a touché un point sensible en France, quand on voit les shitstorms qu'il y a eu autour du bouquin, complètement, mais ça fait partie du taf, en fait. Journaliste imitante, conseillère de Paris, Alice Coffin est une figure centrale des luttes, alors je sais pas s'il y a des centres, des luttes féministes et LGBT françaises et internationales. Elle a cofondé l'Association des journalistes LGBT, la Conférence Européenne Lesbienne, très important, la LIG, je sais pas comment on le prononce d'ailleurs, je sais plus, donc les lesbiennes d'intérêt général, très important, et activiste au sein du groupe d'action féministe La Barbe, et on va rajouter aussi en ce moment le groupe « Ma voix, mon choix » autour de l'avortement européen, je vais mettre un lien vers la pétition actuelle, avec donc toujours cette dimension internationaliste, on va se rappeler que l'internationalisme c'est une idée fondée par une grande féministe, qui est Flora Tristan. D'abord avec le Tour de France, et puis ensuite avec, enfin, pas d'abord, avec son tout premier texte, qui est pour l'accueil des femmes étrangères, quelque chose comme ça, j'oublie le titre exact, et ensuite avec toutes ces idées autour d'union ouvrière qu'elle a elle-même pratiquée dans son Tour de France, qu'il a vu mourir d'épuisement à Bordeaux en 1844. Ce n'est clairement pas le destin que je souhaite à Alice Coffin, loin de là, mais voilà, ces idées-là, elles sont aussi profondément percutantes, mais aussi profondément féministes. Alors, il y a un peu tout ça qui va se passer, et donc avec des rétrospections sur des moments militants, jusque-là. Une très belle dédicace, à et grâce à Sylvia Casalino d'Ithiuri. Et ensuite, une série de chapitres, alors je vais le prendre par la fin, parce que là, en plus, je ne me souviens plus des chapitres. Alors, avec cette chose qui est très forte, qui est qu'on a aussi la visibilité des moyens de production du texte qu'on a entre les mains, non pas comme un full footage de films d'horreur, mais beaucoup plus du côté des moyens de production. Je pense à l'article de Benjamin, qui est dans l'anthologie de Texture Brèche, qui est à La Fabrique, et que Justine Hupp mentionne dans son essai sur la littérature embarquée. Et c'est vraiment un très très bel article, et ça permet aussi de se rendre compte comment Alice Coffin elle-même en arrive là. Et en tant que personne, et en tant qu'écriture, journaliste, bien sûr, mais aussi en tant que productrice de cet essai incroyable. Alors, ça va commencer... Voilà, on a une table très... des matières qui est aussi très claire, mais très... punchy. C'est très important d'être punchy, en fait. C'est important d'un point de vue, comment dire, médiatique. Quand vous êtes punchy, ça fonctionne, ça marche. Vous avez la petite phrase, voilà. C'est les fameux éléments de langage, etc. Mais il y a autre chose qui va se passer dans les choses qui sont punchy, et je me le suis d'autant plus dit hier en écoutant Sarah Ahmed à Galette... Ah, Galette. À Lafayette Anticipation. Oui, c'est bientôt l'heure du bouté. En fait, elle revient régulièrement sur des phrases, donc dans Vivre une nuit féministe, comme d'autres choses. Là, ça se voit aussi dans le fameux génie du titre. C'est-à-dire qu'en fait, la petite phrase, elle va marquer l'esprit, mais elle va aussi avoir une valeur heuristique. C'est-à-dire qu'elle va faire naître des idées. Donc elle va permettre, par une forme de sensorialité, en fait, ce qui va vous frapper, va vous imprégner. C'est pas forcément que politique, ça. Ça marche aussi pour la poétique en général, etc. Moi, ces effets de petite phrase m'intéressent énormément, et notamment quand j'étudie les Saint-Simoniennes, elles vont réfléchir par phrase, par formule, dont elles vont travailler le sens, qu'elles vont remotiver, mais qui vont aussi avoir une valeur heuristique et qui vont en fait être porteuses de développement, qui vont arriver plus tard. C'est ce que l'on voit, par exemple, quand on lit le fameux « Dans ton cul » de Solanas, avant le scum manifesto. En fait, il y a pratiquement tout le scum qui est en germe, dans ton cul, mais ça n'a rien à voir, une chose qui est en germe, une chose qui est développée. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'heuristique du germe, si je puis dire. C'est tout à fait le sujet de ma thèse, évidemment, mais ce sont bien d'autres choses aussi, c'est-à-dire comment on va penser, pas seulement par un texte, mais aussi par une formule. Et en ça, le génie du titre, c'est aussi vraiment quelque chose de très important, déjà parce que tout le monde ne lit pas. Mais par contre, maintenant, tout le monde connaît le titre « Le génie lesbien ». Et c'est un titre qui va être suffisamment frappant pour... voilà. Et aussi pour être assez rebutant, j'ai besoin de rappeler, en tout cas, d'où ce qu'au fin, le fait, que lesbien, lesbienne, c'était une catégorie porno, que ça ne l'est plus. Ça ne vient pas de n'importe qui, hein, voilà. Et ça ne vient pas tout seul, c'est du boulot. Allez, on y va, on va lire un peu tout ça. Non, mais il est quand même très très drôle. « Androphobie, une lesbienne à l'Elysée ». Alors là, je ne sais même plus ce que ça raconte. Je l'ai lu très vite, alors qu'on se rappelle que j'ai du mal à lire en ce moment. C'est très chaud. Ça m'a pris une soirée. Je suis une grosse lectrice, hein, mais c'est pour dire... Ah oui, voilà. C'est très très beau, et ça démarre sur un... Bon, il y en a l'a l'a, ça, donc une rétrospection sur l'enfance d'Alice Coffin et son ami imaginaire André, qui était une espèce de projection avatar comme alter ego masculin, et avec tout ce qui manque en fait en termes de rôle modèle entre garçon et fille, et dans cette binarité. Donc ici, avec l'exemple du tomboy, ce qu'on appelle le garçon manquier, je vous renvoie aussi le film de Céline Ciara, tomboy, qui est lesbien, mais pas forcément lesbien. Moi, je dirais, on manque quand même tellement de représentations pour les enfants en général. Moi, petite, je m'y... Enfin, voici, j'aimais bien les princesses, j'aimais bien Belle de la Belle et la Botte, j'aimais pas du tout l'histoire d'amour, j'aimais la bibliothèque et... Allez, je fais marron, les yeux marrons. Identification 3000. Et moi, je m'identifiais beaucoup avec les grandes robes, mais je m'identifiais à Madame Mims, je sais pas si vous voyez l'espèce de lutin, c'est pas un lutin, mais gigotant de Merlin d'un chanteur, parce qu'en fait, j'aimais bien son côté bordélique, et en vrai, y'a pas... Voilà, les petites filles, c'est forcément... Ou c'est très rapidement princesse. Y'a un peu plus de modèles pour les garçons, mais pas tant que ça, en fait. Et on en a un besoin urgent, en fait, d'offrir des modèles pour que les enfants puissent se projeter dedans, et pour ouvrir, en fait, tout simplement les horizons, pas forcément de manière personnelle, mais, je sais pas moi, pour préparer des interactions intersubjectives, cordiales, respectueuses, quelque chose comme ça. Et c'est un moment qui est très touchant, parce qu'il... Il permet de relier, voilà, ce souvenir personnel a une expérience politique, ou plutôt, voilà, le personnel de lien politique. Je vais le lire. Chapitre 1, Androphobie. Enfant, mon personnage imaginaire s'appelait André. Je l'incarnais quelques heures par jour ou par semaine au gré de mes disponibilités. Avec mes frères et sœurs, je jouais au dé, aux voitures, aux poupées et au Playmobil. André était un jeu solitaire. Dans ma tête, nous étions beaucoup. André, la vingtaine, avait un père, une mère, trois grands frères et une fiancée, Anne. André l'épousait régulièrement. Dans le long couloir de la rue Antoine Voulon, je marchais le pas solennel, ma femme invisible au bras, aiguillée par la musique de mariage, de Maria et du capitaine Van Trapp dans la mélodie du bonheur. C'est tout ce que j'avais d'un peu cérémonieux à passer sur mon électrophone. Je jubilais. André travaillait, j'avais nommé sa profession tout métier. Vous voyez, l'horizon est possible. Il avait des enfants, André était parfait. Je l'adulais. Parce qu'André n'est pas l'enfant. André est une projection avatar de l'enfant. André n'était pas un refuge. Je n'étais pas en danger, ni dans ma famille, ni à l'école, recevoir des gants de boxe de la part de ma grand-mère à Noël, porter shorts et pantalons, attendre la naissance de mes cinq frères et sœurs. Je peux décliner l'éventail d'une enfance enjouée. Sauf que je n'étais pas un garçon. Je me suis beaucoup depuis remémoré mes années André. Sans jamais réaliser qu'André, Andros en grec, voulait dire homme. Je l'ai seulement compris lorsque j'ai songé à appeler ce livre Mis André, Mis André, Haïr André, Miss André, André me manque, Miss André, la petite Miss André. Enfant, il a quelque chose d'or d'une coïncidence, mais qui va être écarté, mais qui devient un point de départ. Vous voyez, comme je vous disais, il y a quand même des formules qui vont contenir des systèmes, ou qui vont devenir des systèmes qui vont permettre le développement de plein de pensées différentes. Enfant, la pensée que je pourrais un matin me réveiller garçon était explosive, tellement puissante, de bonheur impossible que je ne parvenais pas à la figer. J'ai encore le vertige, si j'y pense. Cela m'a pris du temps de ne plus flirter avec cette idée, insoutenable de promesses inatteignables, être un garçon. Je suis soulagée, pourtant, de ne pas être devenu un garçon. Il m'afflige tant. J'étais chou aimable en filialisme et ne le savais pas. Je l'ai découvert à 40 ans en août 2018, grâce au pape. Le chef du Vatican recommande pendant une discussion avec des journalistes d'emmener les enfants aux penchances homosexuelles chez le psychiatre. J'exsume alors une photo de moi à 5 ans, prise par mon grand-père, et la publie sur les réseaux sociaux légendée par la phrase « Moi, enfant à tendance homosexuelle qui ne connais ni pape ni psychiatre ». C'est évidemment une reprise de « Ni Dieu ni maître ». Ni Marie, ni patron. Sur cette image, j'ai les cheveux emmêlés, ni court ni long, et un parfait regard tomboy. Tomboy est l'équivalent anglais de l'expression humiliante en français « Garçon manqué ». Garçon manqué, figure réussi. Est-ce que vous voudriez dire que les autres sont ratés ? Alors, là, et avec une phrase comme ça d'explication, on est 100% dans l'acuité journalistique d'Alice Coffin, de son écriture. Littéralement, c'est-à-dire une explication qui dit en très peu de mots énormément de choses, c'est-à-dire, on a les informations, on comprend de quoi il s'agit, mais on a aussi, directement, par l'adjectif verbal, en fait, humiliante, le... Bon, évidemment, un jugement, mais qui, en fait, est un fait qui va directement parler de la société et d'un point très particulier de la société qui va amener ce génie lesbien et qui, moi, me questionne beaucoup sur peut-il y avoir un regard lesbien, mais ça, cette réponse, je pense que je ne l'aurai que dans quelques mois. En tout cas, on va rester branchés sur ça. Le regard tomba, une invention de Yuri, mon amoureuse, on se rappelle, intime et politique, désigne ce voile grave et ailleurs qu'ont dans les yeux tant de petites futures lesbiennes. Des milliers d'internautes ont, à leur tour, partagé leurs photos de mini-queer accompagnées du hashtag ni pape, ni psychiatre. Cette riposte sera célébrée dans des dizaines d'articles comme une réponse puissante et adorable ici pour en faire à l'homophobie. J'aime beaucoup le citage de source entre parenthèses. Et là, ce qu'on a, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi un coup médiatique qui est, évidemment, une réponse. Et une réponse qui médiatiquement est formidable parce que elle est concrète. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est profondément féministe. C'est-à-dire qu'au conseil qui semblait concret et bienveillant d'accompagner chez les psychiatres et qui, en fait, est la porte ouverte aux thérapies de conversion, même sans l'explicité, la réponse, elle est directement sur la visibilité. Visibilité lesbienne, queer, en général, mais une visibilité qui va, voilà, montrer aussi le bonheur des enfants queer et qui le savent ou non, par les photos, on va, en fait, avoir un degré plus important, j'ai envie de dire de concrétitude, de concret, voilà, contre l'espèce d'abstraction faussement bienveillante de la réponse pontificale. Je ne suis pas devenue un garçon. Je suis devenue mon bonheur est total, boum, ça c'est le discours inséré, bien délimité, on a la journaliste, mais à l'intérieur du discours et donc on va l'entendre et on ne peut pas le remettre en question. Une lesbienne. car André n'existe pas dans la vraie vie. Il est la création, la créature d'un cerveau lesbien. Dans la frénésie imaginaire du devenir garçon chez une lesbienne comme moi, il y a la certitude qu'on saurait mieux qu'aucun homme être gentil, irrésistible, adorable avec les femmes, qu'on serait le chéri de ces dames, serviable, protecteur, brillant et enjôleur, plus charmant que tous les princes charmants. Et donc c'est une représentation de soi par rapport à des masculinités mais les masculinités qui sont faites en relation avec les femmes. Et c'est là la subtilité qui ne ferme pas la porte à la possibilité de la transidentité et qui d'ailleurs les deux peuvent se superposer. Cette masculinité fantasmée a peu de chance d'exister. Dans la réalité les Andrés deviennent des Emmanuel Macron. Et ça c'est ça c'est drôle. C'est à dire quel modèle de masculinité réelle fantasmée quel modèle de masculinité réelle et là on passe par le pouvoir politique et donc ça permet d'entrelacer au sein même du texte l'intime et le politique mais c'est à dire aussi l'intime qui devient le trait privé le fantasme d'une petite fille qui se rêve petit garçon le regard rétrospectif qui est posé dessus mais aussi que cette même petite fille devient le support quand je vais dire un coup médiatique c'est pas un coup en l'air c'est pas de la pub c'est de la politique qui est très importante et qui est ancrée dans les vies je l'ai vérifié le 22 novembre 2018 bon les preuves les circonstances là on a vraiment la journaliste et la précision incroyable avec une phrase incroyable et donc ça veut dire que finalement à la punchline les Andrés deviennent des Emmanuel Macron on va se noter comment l'anthonomase rabaisse le président qui n'est plus qu'un représentant de sa classe c'est à dire d'homme qui a du pouvoir alors une anthonomase c'est quand un nom propre devient un nom commun notamment par la jonction d'un article et en fait ça va le typifier ça le transforme en catégorie représentative et ça montre à quel point il est remplaçable je reviens évidemment un appel mais c'était pas mon téléphone c'est pour ça que j'ai répondu c'était le téléphone de mon père mais évidemment c'était rien donc voilà l'anthonomase va permettre d'avoir une espèce de typification qui va aussi faire signe ça c'est pas des intentions d'auteur ou d'autrice ça c'est les effets que ça me fait quand je lis le texte vers quelque chose de l'interchangeabilité c'est à dire qu'en fait on vit dans un système patriarcal qui est fondé notamment sur l'idée de remplacabilité et d'interchangeabilité des femmes puisque ces femmes on peut les marchander on peut en faire des marchandises très littéralement et donc ça avec plus ou moins de nuances mais voilà ça c'est quand même un des fondements du patriarcat un fondement très marrant et dans cette idée de marchandisation on pourra noter comment les femmes voilà donc sont elles-mêmes typifiées classées etc et ramener voilà enfin leurs attributs ce qui va leur nier une intériorité et là finalement il s'agit pas de nier l'intériorité d'Emmanuel Macron ou de le trafiquer dans le vieux sens de faire du commerce avec Emmanuel Macron mais en tout cas en devenant le représentant de sa catégorie il est dévalorisé non pas de manière insultante littéralement mais il va être amené à un type que l'on peut décrire et analyser et ça ce qui va être de l'ordre de la punchline est déjà en fait va trouver une assise par le début de la démonstration qui se fonde donc sur un témoignage une scène dont là on va avoir très simplement et bien en fait là on a la cheville vers l'attestation vers la preuve donc 22 novembre 2018 le président de la république en rappel du titre réunissait ce jour là les associations LGBT et je représentais la conférence européenne lesbienne dont je suis porte-parole j'ai lors de cette confrontation résolu mon nom d'André Mani avec voilà un petit néologisme bien mignon adorable et donc voilà boum une lesbienne analysée et là vraiment toute la narration de ça avec quelque chose qui va être très compliqué et qui à la fois pas exactement une source mais un événement fondateur du militantisme d'Alice Coffin mais plus globalement Alice Coffin au milieu d'autres et d'un certain militantisme et qui va être la lesbophobie au moment du mariage pour tous et l'exclusion en fait des femmes avec ce rappel que finalement quelqu'un comme Alice Coffin en raison de son âge est exclu de la PMA pour toutes et qu'en fait là on a perdu énormément de femmes donc ça et c'est vraiment un moment qui est extrêmement fort parce qu'il va ramener cette scène qui est très singulaire et très emblématique parce que c'est un moment de ce qu'on appelle le lobbying là on n'est pas sur le lobbying des lobbies on est dans le lobbying associatif c'est à dire que les associations jouent leur rôle et ne sont pas écoutées et là les lesbiennes sont mises à la porte au nom d'un intérêt général donc on se rappelle un lesbienne d'intérêt général ça va aussi montrer cela et dans ce génie lesbien il y a aussi l'idée d'un constat un peu surprenant que dans les grands activistes mais aussi donc on va dire dans les grandes femmes nombre d'entre elles sont des lesbiennes et donc les causes de ce mystère ne sont pas forcément résolues mais en tout cas dans l'idée d'un génie lesbien il y a aussi en fait le constat simple de l'importance on va dire historique de bien des lesbiennes on va le redire bravo les lesbiennes et voilà moi je n'explique pas plus peut-être par la marginalité ça va faire un espace observation parce que si on prend Sarah Ahmed le fait d'arriver et d'être une rabat-joie qu'on en ait ou non conscience va forcément vous permettre vous forcer vous contrainte plus exactement à devoir assumer plus ou moins cette position et en faire autre chose et en même temps il y a la lesbophobie qui va en silencieux d'autres etc. etc. mais c'est une identité qui en elle-même suffit être clivante pour bien des gens voilà dès Macron il n'y a que cela à la tête voilà on se rappelle l'entonomase de nos institutions médiatiques politiques économiques ou culturelles parfois en pire parfois en mieux qu'ils dégagent qu'ils laissent leur place ils sèment le malheur nous voulons la joie être lesbienne est une fête ils ne la gâcheront pas donc ici l'entonomase amène du côté d'une typification avec une légère nuance le plus ou moins qui va aussi rappeler et donc avant par la citation notamment avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qu'il n'y a pas d'objectivité dans les discours dominants et on pourrait dire avec l'idéologie allemande de Marx un jour on en fera une vidéo que l'idéologie dominante est l'idéologie des dominants et ici ces dominants ils sont aussi genrés et ils ont aussi des identités sexuelles c'est à dire en fait c'est pas une question d'identité sexuelle on va rappeler Adrien Rich là aussi on fera une vidéo il est là Adrien Rich la contrainte à l'hétérosexualité il s'agit en fait de sociabilité très spécifique coercitive c'est à dire de l'hétérosexualité comme système politique et donc ça ça va permettre de relier des moments de prise de conscience des nœuds militants des moments d'analyse et donc là autant en tant que journaliste que militante et est-ce que les deux vont réellement se séparer avec voilà tout ça va être condensé en fait c'est fréquent d'aller-retour entre des moments et des analyses bon c'est fréquent en littérature ou en essai d'avoir ce genre de choses mais va permettre de poser les choses et explique la typification que l'on peut avoir dans un paragraphe comme celui-ci donc des macrons qui le dégagent qui le laissent leur place qui va appeler à d'autres génies d'autres visions du monde d'autres façons de partager le monde et qui ne passe pas par là l'exemple précis c'est l'altérisation des femmes ramenées dans le féminin on rappelle le féminin ça n'existe pas pas plus que le masculin les identités sont en fait des rôles sociaux il n'y a pas d'essence ou en tout cas c'est indémontrable les essences donc ça n'est pas scientifiquement valable en réalité dès que l'on parle du féminin ou du masculin on raconte des conneries il n'y a pas de voilà mais il y a des identités qui fonctionnent comme des rôles sociaux et là en fait c'est Alice Coffin ne parle pas des hommes en général elle parle des hommes de pouvoir et de la façon dont le pouvoir est construit pour une certaine catégorie d'hommes ce qui n'est pas du tout la même façon de penser les choses et ça va amener à des moments de typification qui sont plus rentre dedans parce qu'on n'est pas dans une analyse sociologique et qui a aussi le moment du ras-le-bol personnel mais aussi militant politique et le besoin de transmettre ce ras-le-bol et cette nécessité et c'est exactement à cette intersection permanente que se situe l'essai et ça le rend particulièrement à mon avis précieux et avec notamment à la fin de ce premier chapitre une citation du chantier littéraire de Monique Vittig évidemment ça m'a fait plaisir sur le cheval de Troie là plutôt du chantier littéraire mais le cheval de Troie j'en ai parlé dans la série sur la pensée straight ensuite un chapitre génial sur la barbe et moi je dois avouer que la barbe je l'ai et donc toujours in media stress la scène comment analyser la scène d'où c'est venu etc donc ces jeux temporels qui vont permettre d'avoir un récit extrêmement vivant mais aussi voilà des analyses qui vont expliquer pourquoi ce mini-identisme ces modes d'action sont choisis etc et ça c'est vraiment très très fort mais évidemment si on coupe le système on ne comprend pas ce qui se passe la barbe moi c'est un truc que j'ai un peu raté c'est une question générationnelle je me souviens moi de plateau télé interrompu de choses comme ça je ne comprenais pas à ce moment là je ne comprenais pas je trouvais ça quand même un peu marrant mais je ne comprenais pas toujours je comprends maintenant beaucoup mieux en quoi ça a été une matrice mais bon moi à un niveau politique le blocage de 2008-2009 a été quelque chose de fondateur le blocage des universités j'étais moi-même à ce moment là à l'université de Bordeaux ça a été le plus long blocage de France l'université de Bordeaux et en particulier en général cette année là puisqu'on a eu 4 mois de blocage et moi c'est mon mai 68 en fait de cette participation là c'est quelque chose que l'on voit souvent une lutte spécifique qu'elle soit gagnante ou pas comme moment et donc la barbe ça permet en fait de recadrer de décadrer quand je parle de recadrer c'est pas remonter les bretelles spécifiquement ce ne sont pas des actions violentes ce sont des actions ironiques globalement les militantes mettent des fausses barbes très 3ème république comme ça est expliqué et elles vont féliciter les hommes d'être des hommes quand il y a des réunions non-excitées et avec des effets qui peuvent être très violents parce qu'en fait ça joue le rôle d'un révélateur en ironisant et en trollant et clairement le génie lesbien médiatico-politique d'Alice Coffin ou tel que le présente Alice Coffin ici c'est le génie du trollage donc là on appréciera les moyens la réduction de moyens enfin c'est très facile d'avoir des fausses barba ça coûte que dalle comment entrer comment se débrouiller donc voilà ça c'est des plaisirs des lectures qu'on peut avoir moi que j'ai vu par exemple en parlant de radicaux réveillez-vous d'Alinsky ou de choses comme ça et c'est vraiment très très drôle aussi et très empouvoirant comme on dit ça fait beaucoup de bien à lire de se dire ok voilà c'est fun la lutte est fun c'est une joie etc et ça va avec aussi donc là moi je vois il faut pourtant bien que ces grands mal blancs comme nous les nommons dans nos tracts motivent la non-mixité etc alors les tracts la typification ça permet justement ça va déranger parce qu'en fait il y a une énorme difficulté vraiment un point d'achoppement qui est fondamental qui est celui de la désignation c'est à dire que finalement le pouvoir de la désignation historiquement ou dans nos on va dire dans nos jeunesses intellectuelles c'est le pouvoir d'Adam qui va nommer le monde dans la Bible et ce pouvoir de désignation alors qui a été largement commenté par les féministes notamment par Marie Daly aux Etats-Unis parce qu'en plus Marie Daly était théologienne je crois qu'elle est morte je suis assurée je ne l'ai pas lu Marie Daly mais c'est une figure importante historiquement importante mais qui est aussi polémique ce pouvoir de désignation du monde on va le retrouver Beauvoir en parlait aussi dans le fait que certains se désignent le pouvoir de nommer de dire de qualifier de juger et que ce pouvoir est refusé à d'autres c'est tout le geste d'Olympe Audouard dans Guerre aux Hommes on est en 1866 quand elle va faire une physiologie des hommes en réponse aux physiologies que les hommes font notamment des femmes c'est un renversement et là c'est pas exactement un renversement du sigman parce qu'elle ne va pas reclamer ça pour elle-même elle va la poser aux autres et c'est un peu ce qui énerve dans la désignation des fameux hommes blancs etc c'est l'entrée dans une catégorie par des gens qui ne sont pas censés pouvoir le faire et donc la catégorie elle va être d'un côté revendiquée par exemple lesbienne et d'un autre côté il s'agit aussi de l'appliquer à d'autres de désigner de dévoiler de révéler ce que la sociologie a parfaitement déjà montré démontré et expliqué c'est exactement de ça dont il s'agit alors ça hérisse bah oui ça hérisse mais le truc en fait il faut bien réaliser que cette irritation que je comprends ça m'énerve aussi quand on me dit ah toi en tant que femme ou en tant que ci en tant que ça etc mais ce qui est le plus énervant c'est la nouveauté de ce geste et de le faire à l'encontre effectivement de personnes qui occupent ça ne veut pas dire qu'elles ont voulu mais des rôles sociaux dominants et à qui on va finalement envoyer en miroir ce qui va avec ses rôles sociaux et notamment en termes de comportement et d'éthique comportementale et qui est souvent peu éthique c'est de ça dont il s'agit en affichant des travers etc toutes choses que Balzac a pu faire Moulier avant etc mais voilà là en fait une des choses qui va hériter c'est pas seulement l'appellation c'est aussi d'où ça vient et donc que le fait qu'il y ait un nous et les autres les autres c'est toujours l'atérisation c'est toujours les catégories minorisées minoritaires et bien là il y a un renversement du point de vue et ça c'est extrêmement irritant quand on le prend dans la gueule et que c'est une nouveauté et qu'on n'en a pas l'habitude parce que ça va aussi être déstabilisant c'est ça qu'il y a derrière et donc Alice Coffin elle le fait elle va l'expliquer alors pas exactement avec ces mots là mais ça va aussi avoir donc cet effet de réveiller en face ce qui va se passer donc en montrant avec les barbes etc notamment ça va susciter par moments une violence ahurissante évidemment les gens les plus violents là-dedans c'est l'extrême droite parce que c'est le principe de l'extrême droite d'être violente mais mais ça va jouer en révélateur en fait et on va se rappeler il ne faut pas tuer le message etc c'est vraiment très exactement ça qu'il y a autour de ça j'espère que ça cette question là elle est un peu plus claire parce qu'elle est pas mal polémique et donc voilà la barbe etc là où il voit voilà c'est très important ça on va en parler plus l'homme est l'artiste ou l'artiste est l'homme est et 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 est là où il voit des oeuvres je suis page 25 et donc tout ça c'est dans instantané de la grande scène patriarcale je perçois l'ampleur de l'emprise masculine l'art est un autre nom de la masculinité alors moi je dirais pas ça moi je dirais que l'art est un des produits de cette masculinité ou une des réalisations et j'irais peut-être plus une réalisation parce que la réalisation elle va aussi agir sur la masculinité il doit y avoir un effet de rétroaction son puissant instrument de propagation je pourrais dire de propagande c'est même étymologie comme le langage comme nos institutions mais avec cette particularité que les artistes font preuve de bien plus de condescendance que des chefs d'entreprise lorsqu'on dénonce leur vision sexiste moi vu la violence que je me suis prise dans la vie je dirais tout le monde voilà mais il y a quelque chose de très spécifique à l'art et à la littérature il va bien falloir qu'on travaille ça les sportifs les industriels les journalistes protestent répètent à l'envie vous vous êtes trompés de cible malgré l'évidence de leurs arrêts aux pages masculins mais ils prennent acte de nos insurrections donc ils vont essayer de faire des efforts c'est le damage control par exemple les grands rassemblements artistiques et leurs promoteurs s'estiment étrangers à toute cette histoire ils récusent l'idée même du genre le talent n'a pas de sexe je ne m'intéresse pas au sexe des auteurs nous répliquera Luc Bondy le directeur du théâtre de l'Odéon lors de l'arrivée de la barbe sur ses planches elle fait ça name and shame elle ne va pas dire shame mais name les propos du président de l'académie des Césars à l'interdient résument leur aveuglement le choix de Polanski comme maître de cérémonie est indiscutable assente-t-il le 25 janvier 2017 il réagit à la mobilisation des militantes féministes contre la célébration d'un réalisateur inculpé en 1977 aux Etats-Unis pour le viol d'une fille de 13 ans et accusée d'autres viols par plusieurs femmes pour certaines enfants ou pré-adolescentes au moment des événements qu'elle relate boum contextuelle utilisation c'est exactement en fait ce que l'on va oublier quand on parle de Polanski qu'on va ramener ça juste à Samantha Gamer et elle avoue d'autres choses etc mais Samantha Gamer a fait tellement de merde depuis 1977 qu'évidemment qu'elle veut faire autre chose mais il n'y a pas que Samantha Gamer dans cette histoire indiscutable ça c'est ce qu'on appelle une thmesse quand on va vraiment discuter pour avoir de l'emphase l'oeuvre de l'artiste majuscule s'impose relève de l'évidence je trouve que le verbe simple c'est tellement important et donc qu'une des tâches des journalistes comme des scientifiques comme de l'art est de justement déminer ces évidences là c'est un peu ce qui va se passer et là ça passe par la mise en emphase de traits caractéristiques vues comme des évidences exactement ce que fait la barbe c'est ce qu'elle va faire ici en l'expliquant pour les représentants artistiques c'est vulgaire déplacé de parler de sexisme de conditions de création et de validation des oeuvres nulle réflexion féministe n'est possible au royaume de ceux qui ont pourtant renforcé voire créé les normes de genre je vous renvoie à Féminin masculin de Christine Planté et Marie-Eve Terrenti sur notamment l'importance des normes de genre dans la presse du 19ème qui va très bien avec le livre de Lucie Barrette hop on en profite corset de papier sorti chez Divergence ceux qui si souvent pour justifier les hommages artistes criminels nous disent il faut distinguer l'homme et l'artiste ne percevent pas que ce sont leurs institutions elles-mêmes qui établissent et confirment à chaque nouvelle cérémonie ou compétition culturelle cette règle l'homme et l'artiste l'artiste et l'homme en fait c'est voilà ce qu'elle dénonce ici c'est ce qu'on appelle aussi le double standard donc là on va avoir toute une accumulation les prix concours donc le ménécis de Vitig le fait que le plus grand succès de dépendre c'est justement Vernon Subitex parce que Vernon Subitex c'est un héros masculin etc etc donc là je vais sauter un peu des pages mais jamais une femme n'est jugée comme un homme je suis page 29 les quotas existent déjà donc sur la discrimination positive qui est le très beau vénon de l'affirmative action je parle toujours aussi mal anglais et donc de toutes les règles de parité des quotas d'hommes face aux critiques désormais massives des féministes des sélectionneurs de films de patrons de politiques d'ambassadeurs argues vous ne voudriez tout de même pas que nous fassions de la discrimination positive mais la discrimination positive est celle qui permet aux hommes d'obtenir des postes elle est même très poussée jusqu'en 1897 seuls les hommes pouvaient accéder à l'école supérieure des beaux-arts une bise à Eva fondée 100 ans plus tôt jusqu'en 1972 seuls les hommes pouvaient entrer à Polytechnique créé deux siècles auparavant lors du premier concours sans exclusion sexiste une femme arriva en tête des épreuves donc ce qu'on exclut c'est vraiment la compétence des femmes des femmes compétentes pour laisser de la place à des hommes qui le sont moins puisqu'on enlève les femmes compétentes c'est ça qu'on vous dit quel sexisme c'est qu'on se prive d'un talent le talent n'a pas de sexe à condition que ce soit un talent masculin mais visiblement quand on a du talent et qu'on n'est pas un homme on ne peut pas lui concourir c'était aussi arrivé ça au niveau des jeux olympiques pour l'épreuve de tir à le pain ils ont fait deux épreuves hommes-femmes à un moment où une femme a gagné l'épreuve jusque là ça ne faisait pas de problème que les femmes perdent qui c'est qui est mauvais joueur jusqu'en 1984 seuls les hommes pouvaient participer au marathon olympique tous les jours depuis des siècles des hommes sont nommés parce qu'ils sont des hommes c'est à dire qu'en fait quand on exclut des femmes c'est bien pour nommer des hommes sur le critère de genre faites semblant de l'ignorer messieurs mais bien souvent si vous êtes en place c'est juste parce que vous êtes des mecs elle est là la discrimination positive pas ailleurs se permettre de l'exercer de la réfuter c'est toute la perversité du système sexiste etc etc et donc là avec des chiffres des preuves des démonstrations j'ai toujours pensé page 30 qu'on avait mal compris la phrase citée recitée de la journaliste Françoise Giroux j'aime beaucoup qu'elle ne la ramène pas à son oeuvre moins intéressante de politique la femme serait donc là c'est là où elle est intéressante aussi dans ce qu'elle dit et de ce qu'elle ne dit pas on va y revenir la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important on désignerait une femme incompétente cette formule est souvent utilisée contre les femmes mais ce ne sont pas les femmes que Giroux dégomme ici ce sont les hommes il faut entendre les postes de pouvoir sont truffés d'hommes incompétents et en déduire et en déduire que les mots compétence talent aptitude physique sont vides de sens l'auteur donc on ne la dit pas trop autrice à ce moment là c'est là qu'on voit qu'on a déjà beaucoup bougé depuis 2020 demande dessiner la petite blanc à écrire une phrase éloquente à ce sujet on ne n'est pas supérieur on devient homme etc donc là il y a aussi beaucoup de choses au niveau des arts des standards dans les arts énormément de références pour approfondir tout ce qu'on va vouloir approfondir et avec aussi un souci très important des systèmes médiatiques qui sont aussi explicités et là on va avoir vraiment à partir de la barbe un peu tout ça et notamment avec ce paragraphe important qui a été peu appliqué jamais dans enfin peu compris pardon jamais dans nos textes jamais dans nos propos nous n'attaquons les femmes cette règle je l'applique à mes interventions publiques je ne m'en prends pas aux femmes même si je suis en désaccord avec elles même si elles cherchent à me nuire même si elles écrivent des tribunes dans le monde titré nous défendons la liberté d'être importunées donc là on voit tout de suite de quoi elle parle normalement même si elle publie des livres et dirige des journaux qui combattent tout ce en quoi je crois même si certaines me tensent violemment etc sans prendre à une femme de pouvoir c'est débrider la machine à sexisme donc là elle va donner les rares fois où elle a dérogé à ça en faisant ce qu'elle faisait vis-à-vis d'hommes aussi à l'encontre de femmes et à quel point oui la machine à sexisme s'est lancée et que ça elle n'en veut plus et moi je suis parfaitement d'accord avec ça là l'exemple c'est Anne Hidalgo qu'on aime ou qu'on n'aime pas globalement personne n'aime Anne Hidalgo si je comprends bien ce qui se passe sur les réseaux c'est même pas la question en fait mais il faut vraiment être dans le déni pour dire que les femmes ne prennent pas de sexisme ou alors il faut vraiment trouver que c'est normal que les femmes se prennent ces brouettés de merde qu'elles se prennent dans la gueule c'est ça que ça veut dire et donc s'il n'y a pas un minimum d'éthique politico-médiatique on est en train de reconduire le système avec cette conclusion les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination elles sont le système l'art est une extension de l'imaginaire masculin ils ont déjà infesté mon esprit je me préserve en les évitant commençons ainsi plus tard ils pourront revenir partie de la phrase qui est souvent effacée alors ça c'est moi personnellement d'un point de vue scientifique je vais quand même avoir tendance à un peu plus nuancer ce propos là mais c'est un propos qui a évidemment qui rhétoriquement est fait pour provoquer et pour amener finalement ce qu'on va appeler le pavé dans la mare et ça on le voit notamment dans sa position en closule en fin de chapitre et médiatiquement l'immense mauvaise foi qui enlevait le pavé pour en revenir alors est-ce que toutes les oeuvres sont le prolongement etc évidemment qu'on va dire Not All Man etc est-ce que c'est intéressant quand on est en train de faire de la politique pas forcément est-ce qu'on est forcément caricatural quand on fait de la politique je ne pense pas qu'elle risque au fin de soir mais en tout cas il y a aussi un effet de démonstration qui va passer ici peut-être par quelque chose qui aurait pu être davantage nuancé et qui du point de vue de l'histoire littéraire doit être nuancé mais qui dans les faits quand on se penche vraiment sur la construction de l'histoire littéraire depuis la création des oeuvres jusqu'à l'institution de l'histoire littéraire de normes de l'histoire littéraire des talons etc c'est pas faux et autant dans ce qui va être représenté en tant qu'histoire que modèle etc que ce qui est tu que ce qui va être oublié que ce qui va être pillé que ce qui est occupé et que ce qui est exclu on y reviendra probablement la semaine prochaine mais là on a ce moment là très compliqué de arrêter le lien des hommes et en fait avec cette incompréhension mais en réalité ça va être complètement dans le prolongement et pas seulement textuel de cette question des quotas et de la pseudo-discrimination positive qui est faire de la place parce que l'espace parce que bon les situations de pouvoir les situations de pouvoir elles sont importantes pour les changements politiques concrets sur les vies on le voit avec la PMA c'est très très concret pour les questions de de représentation d'imaginaire et donc tout cela qui est déjà développé avant pour faire de la place faire de l'air et en fait voilà et qui n'est pas une exclusion sur le fond de l'identité alors si ça sur le fond de l'identité si mais une identité qui est ramenée à des rôles sociaux beaucoup plus qu'au qu'au slip mais qui est toujours présentée comme temporaire et qui est la réponse à l'exclusion et à l'amélioration au minimum des femmes c'est ça qui se passe c'est et ça voilà et là moi je veux dire oui il y a quelque chose là et moi c'est Geneviève Fresse dans Muse de la Raison qui est ici et que j'ai pu entendre en conférence qui m'avait mis un énorme taquet alors pas moi personnellement mais enfin moi ça avait eu un effet très très fort quand elle a dit voilà je veux sortir de la fascination pour le pouvoir et donc chercher les voies de l'émancipation là c'est pas formule de cette façon là mais en fait si on veut avoir de nouveaux imaginaires et là l'exemple finalement des rôles sociaux du lesbianisme etc ce n'est qu'un exemple et ce n'est qu'un point de départ ce n'est pas une origine ce n'est certainement pas une origine biologique c'est un point de départ social qui peut ouvrir d'autres d'autres horizons politiques pour toutes et tous ou tous c'est ça en fait qui est derrière mettre un peu de côté les hommes pendant un temps et donc ça voilà moi je évidemment je je le comprends bien mais il se passe encore autre chose alors je vais aller un peu plus vite pour pour la suite en plus il faut que j'y aille mais c'est vraiment quelque chose d'extrait de super important donc après journaliste vous avez un cul voilà donc avec des adresses mais pour parler aussi du système médiatique elle explique un peu à tout le monde comment un sujet choisit son cadrage et l'énorme différence entre la France et les Etats-Unis un chapitre extrêmement intéressant la placardologie française sur cette expression être dans le placard être gay et lesbienne et ne pas le dire est-ce que ça veut dire et l'importance que ça va avoir d'un point de vue médiatique etc au fur et à mesure donc ça c'est vraiment pas mal mis en place c'est très intéressant lesbienne intérêt général là sur la création donc pas seulement des créations des collectifs mais sur ces représentations médiatiques à partir du Alward etc et notamment le mot lesbienne dans Google comment faire pour qu'il n'amène plus à du porno et aussi ces questions donc de visibilité de médiatisation et avec ce passage les meilleures militantes du monde très très intéressantes elles ont souvent en commun ce regard chavirant lorsque Fugas se repère dans la rue mais aussi leur engagement en service d'autrui et en fait quand elle dit ça elle parle pas de sexualité elle parle vraiment de rôles sociaux et d'engagement qui en fait sont aussi politiques et évidemment qu'on peut être lesbienne et de droite c'est pas c'est pas contradictoire c'est plutôt à l'inverse quelle sur-représentation des lesbiennes dans l'activisme d'émancipation je vais évidemment plus vite sur ça donc là on a génie lesbien c'est le slogan que nous avons choisi pour la deuxième conférence européenne lesbienne etc donc on en a en plus un peu l'histoire une lesbienne qui ne change pas le monde est une lesbienne en voie de disparition Nicole Brossard pour montrer aussi en fait finalement une identité à la marge vous force aussi à lutter pour elle parce que vous luttez aussi pour vous et que tout ça est mêlé évidemment donc encore la PMA et quand je dis ça ce n'est pas par lassitude mais voilà ça permet de revenir dessus d'une autre façon le corps lesbien évidemment ici avec une allusion à Monique Wittig mais sur le fait de performer ou non la féminité c'est à dire ça fait quoi de porter une robe quand on n'est pas faite pour etc et je pense que c'est quelque chose de très très important et moi qui m'a vraiment touchée en le lisant et c'est notamment sur la question de la beauté lesbienne qui n'est pas celle ou qui n'est pas la même ou qui ne rencontre pas forcément la beauté hétérosexuelle et des normes hétéronormées notamment pour les lesbiennes on va dire masculines plutôt butch avec encore énormément de références très très belle la fête avec le polp etc donc ça c'est une mode de nuit et la guerre des hommes qui arrive avec notamment cette question des féminicides alors là chapitre 6 en page 209 la généralisation nous est interdite ce que je dis sur la typification et la désignation il est prohibé de prononcer l'expression les hommes pour désigner leur méfait crime de lèse majesté sacrilège not all men tous les hommes ne sont pas comme ça etc avec oui les hommes j'ai bien dit les hommes toujours trop nombreux à nous traumatiser toujours pas assez nombreux à nous aider pour que ça pèse dans la balance c'est une citation d'Anaïs Bourdet et voilà je vais donc généraliser ce n'est pas comme si les hommes se gênaient etc donc ça là on est dans la droite ligne d'Olympe-Audoire que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi notre journaliste et donc ne pas généraliser ne pas se mettre en colère ne pas exagérer les injonctions anti-féministes sont bien rodées etc etc avec beaucoup de réflexion là sur ce que ça donne de réfléchir à la condition des femmes ici la situation politique des femmes dans un monde extrêmement sexiste et quand on n'a pas le droit de le faire en tant que femme mais qu'on le fait quand même ensuite les pervers pépères du cinéma petite allusion à Gotip qui me fait plaisir évidemment et ce moment terrible ils ont créé l'art le récit pour raconter se raconter l'un à l'autre des récits de viol cela en réaction à la question de Yann Moix à Sandrine Rousseau ce qui m'a manqué à propos de Bopin c'est en fait le dire de l'agression je voulais voir l'agression avec tout le respect que je vous dois je n'ai pas senti la violence cette femme a été vraiment victime d'une agression inacceptable ça c'est pour les mondanités et le lecteur que je suis a tout vu sauf l'agression c'était le pendant qui m'intéressait la description clinique exacte de l'acte on n'est pas sur 134-235 on revient sur l'art et sur voilà ce statut finalement textualisant dégueulasse de l'art et donc il y a un appel à d'autres expressions artistiques et en fait moi voilà je ne le savais pas ou je le savais par ricochet ou par écomédiatique ça fait partie des raisons pour lesquelles j'écris mon propre livre desfemines lucides pour un feminist gaze et parce qu'on a aussi énormément d'autres références en commun et donc voilà pour dire un peu tout ça et avec de magnifiques remerciements à la fin cessons d'admirer les exploits écolaires des petits garçons les oeuvres les corps et les discours des hommes ils cesseront d'exister je n'ai pas de solution mais je n'ai aucune hésitation l'enjeu est trop grave qui de l'homme ou de l'humanité succombera en premier et ce qu'on demande peut-être aux hommes c'est d'être un peu moins homme et plus humain là la conclusion elle est de moi-même j'ai adoré le génie lesbien c'est extrêmement agréable à lire en plus et avec cette réussite que moi je n'ai pas du tout réussi à faire d'arriver à parler à un large public et cela peut-être aussi grâce aux polémiques je vous dis à bientôt